Laurent Malot est né en 1970. Dès 14 ans, il savait ce qu'il voulait faire, écrire des histoires. Entre 18 et 25 ans, il écrit des romans, pièces et scénarios, mais aucun n'a été publié, joué ou mis en scène. L'Italousiaire est une comédie sociale à l'anglaise qui sera probablement adaptée au cinéma. Aujourd'hui, Laurent Malot a 48 ans. Il a écrit de nombreux romans, comme De la part d'Anna en 2014, L'Abbaye Blanche en 2016 et Le Kill User en 2017. Le Kill User raconte l'histoire de Sean Pistley, un adolescent franco-anglais de 17 ans. Sa vie n'est pas facile, ses parents se sont séparés à cause d'une tromperie homosexuelle de son père. Ils ont dû aller s'installer à Dornenay pour en faire leur vie. Sean arrive au lycée des centilières qui a éclaté les élèves de Balzac, car leur lycée est parti en fumée à cause d'un court circuit. Le problème de ses élèves, c'est qu'ils sont bourgeois et se considèrent comme supérieurs. Surtout trois, Jacques Etienne, Hubert et Quentin. Heureusement pour Sean, il a trois bons amis, Rémi, Kevin et Antoine. En une fin de journée, à la sortie des cours, les trois bourgeois se sont allés se moquer d'eux pour l'envêtement. C'est là que Sean rentre en jeu en prenant la défense de ses camarades. Les trois élèves de Balzac lui proposent un défi pour prouver qu'ils sont supérieurs. En avion, contact contre Antoine. En natation, Kevin contre Hubert. Et en équitation, Rémi contre Jacques Etienne. C'est le début d'une série de péripéties, grèves, manifestations, alcool, amour, entraînement, qui mène à la confrontation finale. J'ai bien aimé le livre « Lucky Looser » de Laurent Malot. L'histoire est intéressante avec des rembondissements. Les grèves répétées à plusieurs reprises sont des faits réels de l'actualité et pour d'autres entreprises. Laurent Malot dénonce les patrons des grandes entreprises d'un cours qui licencient leurs employés sans aucun scrupule. Ils pensent qu'eux-mêmes se sont associés des familles des travailleurs qui se retrouvent pour la plupart dans la misère. Il utilise Sean, un adolescent de 17 ans, pour faire passer le message, mais décrit des scènes de grèves qui reflètent la réalité. L'auteur aurait pu faire un peu plus court, je trouve, car il y a un peu trop de scènes qui sont moins importantes, mais ce n'est pas du blabla. Je ne crois pas trop à cette histoire d'un adolescent qui provoque des révoltes et des grèves nationales juste pour un défi lancé contre les trois bourgeois. Mais étant breton, l'intrigue se passe au Dornonnais, qui se trouve dans le Finistère Sud, donc elle attire plus le lecteur qui est dans la région. Ce livre est un livre engagé, car il dénonce les différences et les inégalités sociales.